Deux vidéos. Je vous ai déjà sorti deux vidéos en moins d'une semaine. Et là, je me dis c'est bon, je vais passer un petit week-end tranquille, cool. Et bien non, encore de la news sur Goldorak. Ça n'arrête pas. Bon bah allez, c'est parti. Salut, salut c'est Giel Kago. Bientôt en burn-out. Alors hier soir, j'étais tranquillement installé dans mon canapé et je reçois un message du collectionneur mystérieux. Pour ceux qui ne le savent pas, le collectionneur mystérieux, c'est un pote à moi qui a une très grosse collection et qui, il y a quelques années maintenant, possédait une boutique de figurines sur Dijon. Donc ce qui fait qu'il a encore vraiment des connexions et des affiliations avec certaines boutiques et certains sites professionnels. Ce qui fait que j'arrive de temps en temps à avoir un peu des news avant tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé hier soir parce qu'il m'a directement envoyé le lien que les boutiques, comme par exemple Made in Japan, ont reçu pour précommander cette figurine. Voilà, donc c'est directement ce lien-là que j'ai reçu. Alors c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont déjà vu cette figurine, mais moi voilà, je l'ai vraiment vu hier soir et j'ai d'ailleurs écrit cette vidéo hier soir. Donc je clique sur le lien qui se trouvait dans le message et je tombe sur ça. Une nouvelle figurine Goldorak qui arrive. Ça faisait quelques temps quand même qu'il n'y avait pas eu de vraie nouvelle figurine autre les poses Museon d'HL Pro. Donc déjà, ça fait plaisir. Tout de suite, je reconnais la figurine. Elle avait été teasée lors de la vidéo de présentation du buste AbbeyStyle Studio par le youtubeur Davy Mourier. Ok, vas-y, montre. Là, c'est une figurine que j'aurais sorti en PVC. Ok, donc un peu moins chère ? Beaucoup moins chère. Les couleurs, on verra, comment on va faire les paints et tout ça. L'idée, c'est pas de faire une figurine comme ça à 99 euros. Ce serait moins que 100 euros ? Oui, oui. Ah ouais. Il y a vraiment des projets qui ont été faits avec passion. Évidemment, c'est jamais parfait quand on fait du design de jouets. Il y a toujours des choses à revoir, il y a toujours des choses à... Je vous mets d'ailleurs le lien de cette vidéo dans la description. Petit rappel, lors de ce teasing, le fabricant nous avait dit que cette figurine sortirait à moins de 100 euros. Une figurine Goldorak, de plus sur sa soucoupe. De plus, vous verrez les quelques petits détails de la figurine dont je parlerai après. A moins de 100 euros. Ok, moi personnellement, je demandais à voir. Allez, on va commencer un petit peu à détailler les informations que moi j'avais directement avec le site pour les professionnels. Au premier abord, quand on regarde les photos, ça a l'air plutôt propre, il faut être honnête. Et on s'aperçoit très vite que le Goldorak n'est pas fixé sur la soucoupe, mais on peut le mettre à côté aussi. Et ça, c'est vraiment plutôt sympathique. On peut distinguer même des petits caches pour remettre ensuite sur la soucoupe, pour que ça fasse propre tout simplement, parce que la soucoupe n'ait de trous. On constate aussi que l'Astéro-H et les Clavicogires peuvent s'enlever. Il y a juste un petit point qui m'a fait peur, c'est que cette soucoupe ne possède pas les deux petits ailerons qui se situent de chaque côté. J'ai d'abord pensé à un oubli du fabricant, et puis j'ai quand même été vérifié. Et effectivement, regardez, je vous laisse un court épisode de l'épisode 1. On voit bien que les petits ailerons sur le côté ne sont pas de sortie quand Goldorak est en dehors de la soucoupe. J'étais soulagé. Parlons un peu des dimensions maintenant. La hauteur totale, le socle, la soucoupe et Goldorak, ça fait 33 cm. Ça fait déjà une belle bête, 33 cm, c'est pas rien. Largeur 14 cm, longueur 24, donc ça fait quand même un joli bébé. La figurine, elle, est faite en PVC. La peinture aussi a l'air soignée, elle a un petit côté métallisé qui franchement n'est vraiment pas pour me déplaire. Je rappelle que cette figurine doit sortir à moins de 100 euros. Et quand on voit ce que fait un fabricant, HL Pro, pour ne pas le citer, vous connaissez mon amour pour HL Pro, qui nous vend des Goldorak de 40 cm, dégueulasses, avec de la peinture on ne peut plus basique, ben là, à moins de 100 euros, honnêtement, pour l'instant, c'est un sans faute. Au niveau aussi, le packaging, une jolie boîte vitrine avec une illustration de la figurine et des couleurs un petit peu flashy qui font un peu rétro. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, ça fait quand même une grande figurine. Amovible, on peut séparer le Goldorak de la soucoupe. Combien ? Alors, quand j'ai écrit cette vidéo, en fait, j'avais moi le prix que la pièce était vendue aux boutiques. Ce prix est de 29,90 euros hors taxe. Je n'avais pas encore le prix réel de vente de cette figurine. J'avais tablé sur du 60-70 balles, à peu près. J'en avais parlé avec le collectionneur mystérieux. Et en fait, ben voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, cette pièce est déjà disponible en précommande chez Madin Japan, par exemple. Et elle est au prix, alors accrochez-vous bien, ce Goldorak de 33 cm, avec une peinture vraiment correcte. Enfin, je veux dire, voilà, j'attends de le voir en vrai, moi, quand je l'achèterai pour voir, parce que c'est clair que c'est une pièce que je vais avoir. Ce Goldorak est au prix de 59,90 euros. Alors, rectification, le prix de vente conseillé est de 59,90 euros, mais Madin Japan, lui, le propose à 49,90 euros. Dans un premier temps, avant que le prix officiel ne sorte, je voulais faire un petit jeu et vous demander de me laisser en message, à ce moment de la vidéo, pour vous, quel était le prix de cette figurine ? Mais on va le faire quand même, maintenant que vous savez le prix, voilà, c'est 59,90 euros. Mais dites-moi, vous, honnêtement, au vu de la pièce, de ce qui se fait en comparaison à droite à gauche en Goldorak, quel prix auriez-vous donné à cette figurine ? Moi, très honnêtement, en voyant les caractéristiques et en sachant ce qui se fait dans Goldorak, Goldorak, c'est quand même des produits qui sont souvent chers, et là, quand on voit la qualité du produit, alors après, voilà, c'est que des photos, mais quand on voit la qualité du produit, moi, honnêtement, un petit 130, 140 ou même 149, je n'aurais pas été choqué, mais là, 59 balles. Alors, pour la date de sortie, elle est indiquée sur le site fournisseur au mois de septembre, et chez Madin Japan, elle est indiquée à début octobre. Alors, voilà, est-ce que c'est pour avoir un petit tampon au cas où, en éventuel retard ou autre ? Voilà, donc, cette figurine sortira septembre, octobre, qui arrive, donc c'est très bientôt. En tout cas, moi, une figurine comme ça, ambitieuse, j'ai envie de dire, pour 59 euros, je le répète, ça me hype de ouf, pour parler de Jones. J'ai vraiment hâte de l'avoir dans les mains, en fait, pour tout simplement la comparer avec du HL Pro, pour voir, 59 euros, c'est la moitié de ce que vend HL Pro en général, quoi. Je ne sais même pas si jamais ils gagnent de l'argent sur ces figurines-là, au final. Si je vous arrête tout de suite, ils doivent en gagner, mais à mon avis, ils ne se font pas beaucoup d'oseilles par pièce vendue. Donc, voilà, c'était une petite présentation de cette figurine qui, moi, franchement, me tarde de découvrir, parce que, voilà, 59 euros pour un truc comme ça, 33 centimètres et tout, j'ai envie de dire, elle est où la couille, quoi ? Voilà, c'est presque trop beau pour être vrai aujourd'hui, c'est 59 euros dans Goldorak, un truc de 33 centimètres, ça n'existe pas. Alors, chapeau à Abbey Style Studio pour tenter ce genre de choses. C'est vrai qu'ils nous l'avaient annoncé, je vous rappelle qu'ils avaient annoncé un prix à la base en dessous les 100 euros. Alors, généralement, quand on dit ça en dessous 100 euros, on s'attend à du 99,99 ou à du 89, etc. Mais là, dans 59,90 euros, 60 balles, franchement, chapeau, bravo à eux, c'est une très belle initiative. Il me tarde vraiment, comme je l'ai dit, de pouvoir l'avoir en vrai, cette pièce, de pouvoir la comparer et vous en parler. Donc, vivement le mois de septembre, que ça sorte. En plus, je veux dire, 59 balles, moi, mon anniversaire, il est au mois d'août, fin août, mais c'est royal. Le cadeau de ma chérie va m'offrir et tout trouver. Dites-moi, vous, si cette figurine vous met l'eau à la bouche pour le prix proposé. Dites-le-moi en commentaire, ça peut être super intéressant d'avoir vos retours. Et surtout, si vous êtes collectionneur HL Pro, comment vous voyez le truc ? Est-ce que vous vous rendez compte, enfin, que HL Pro se fout de votre gueule depuis des années ? Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, bien entendu. Dites-moi en commentaire si, vous aussi, les photos de cette figurine, ça vous met l'eau à la bouche. Je veux dire, encore une fois, 59 euros, j'ai presque envie de dire, c'est cadeau. Est-ce que si vous avez du HL Pro chez vous, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que vous voyez là en photo, par rapport à vos produits HL Pro. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu l'impression quand même que HL Pro se fout de votre gueule ? Depuis des années, moi, ça fait longtemps que je le dis, mais là, très clairement, alors, je le dis encore une fois au conditionnel, parce que je n'ai pas vu la pièce, j'ai vu que les photos, ça a l'air d'être le cas. Je veux dire, HL Pro se fout clairement de notre gueule. Petit point, juste parce que j'ai fait dernièrement deux vidéos sur une BD, la BD Corne, Au Fulgur et Planitron de la team Récréa 3. Franchement, des gens super. Alors, j'insiste un peu sur ça, parce que ces gens, en fait, m'ont fait confiance pour la promo de leur BD. Et les deux vidéos que j'ai faites, honnêtement, elles ne sont vraiment pas à la hauteur de mes attentes, quoi. Elles démarrent vraiment tout doucement. Et c'est dommage, parce que c'est un beau projet qu'ils ont. Cette BD sort le 2 juin, donc allez regarder ma vidéo. Abonnez-vous à leur page Facebook, parce qu'il y a un deuxième volume qui est sorti. Et voilà, c'est une BD qui va coûter 11 balles, je crois. Elle est disponible en précommande à la FNAC. Donc, vraiment, foncez dessus, vous allez vous éclater. Écoutez, voilà, moi, je pense avoir fait le tour, je pense avoir tout dit. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, voilà. Et je vous dis à la prochaine. Allez, et n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact. Sous-titrage ST' 501